Bonjour Jérémy Herroy, si vous pouviez vous présenter tout d'abord. Bonjour donc je suis Jérémy Herroy directeur commercial Île-de-France pour l'activité réseau de chaleur d'Engie Solutions. Alors nous sommes réunis pour cette vidéo et je vous remercie pour votre disponibilité pour évoquer le projet qui vient d'être mis en place et qui a été mis en service, qui relie le datacenter d'Equinix sur lequel on va récupérer la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale et l'injecter dans le réseau qui couvre pleine commune et sur lequel Engie a été un des partenaires essentiels puisque c'est vous qui avez assuré toute la partie technique de ce projet. Oui absolument on a été vraiment je dirais de manière partagée au coeur de l'action avec Equinix mais aussi avec toutes les parties prenantes locales. C'est un projet et c'est vraiment un élément important qui a pu être réalisé parce qu'il y a eu une vraie implication de tous les acteurs localement pour qu'on puisse le mettre en oeuvre. Alors quand je dis tous les acteurs, autour de la table on avait évidemment la collectivité, donc pleine commune énergie et la ville pleine commune pardon et la ville qui était représentée par le SMIREC qui est le syndicat qui gère le réseau de chaleur de pleine commune et puis également bien les acteurs industriels qui sont Equinix pour le data center et puis nous mêmes pour la partie chaleur, valorisation de la chaleur et alimentation des habitants en chaleur. On avait également un acteur complémentaire qui est aussi une particularité sur ce projet, c'est l'intervention de la métropole du Grand Paris, métropole du Grand Paris qui a en charge ce qu'on appelle la ZAC pleine souvenir qui est la zone d'aménagement où il y a le centre aquatique olympique qui est construit et qui est donc notre premier client qui veut utiliser la chaleur que l'on valorise sur ce data center. C'est un sujet qui est évoqué depuis quelque temps, on pense que c'est vraiment un sujet d'actualité et c'est un beau projet en la matière. Revenons un petit peu sur les parties techniques, Engines est intervenu, donc comme vous l'avez dit sur la boucle, il y a une boucle spécifique sur cette zone, sur cette ZAC qui va alimenter entre autres donc le centre aquatique, vous venez de l'évoquer. Comment se fait la liaison entre le data center et la boucle et qu'est ce qui se passe de particulier sur cette boucle ? Alors nous notre intervention techniquement elle commence directement au sein du site Equinix. Donc on a une limite d'activité entre le data center et nous qui est matérialisée par des échangeurs de chaleur. Donc à cet endroit Equinix vient nous délivrer la chaleur qui est résiduelle dans le cadre de son activité pour le refroidissement de ses installations. Donc le refroidissement des installations comme vous le savez génère de la chaleur et donc cet échangeur nous permet de la récupérer et donc c'est à partir de cet endroit là que nous nous intervenons. Derrière cet échangeur on a installé des pompes à chaleur puisque au niveau du data center on nous délivre une énergie qui est assez significative en termes de volume mais qui possède une contrainte c'est sa température. Elle nous a délivré une température de 28 degrés ce qui est une température évidemment trop faible pour pouvoir se chauffer correctement ou pour produire de l'eau chaude sanitaire. Donc à cet endroit là on vient installer des pompes à chaleur qui est donc l'équipement qui nous permet de mieux valoriser cette température et donc ces 28 degrés grâce aux pompes à chaleur sont transformés à une température de 65 degrés. Tout ça ça se passe au sein du site d'Equinix qui nous met à disposition également une parcelle de terrain pour qu'on puisse installer ces équipements. Et ensuite on a notre réseau de distribution et c'est là la liaison en fait elle est assez simple c'est simplement des canalisations de tubes aller et retour qui nous permet d'alimenter en chaleur et bien tous les clients tous les abonnés qu'on va avoir sur le réseau. Donc cette canalisation et bien elle va s'étendre au sein de la Zaxomnié. Elle va raccorder pour commencer comme je le disais le centre aquatique olympique et puis elle sera prête à accueillir tous les futurs bâtiments qui vont venir se construire sur ce quartier. Une particularité aussi c'est que au niveau du centre aquatique olympique on va connecter nos canalisations au réseau de chaleur existant de pleine commune qui s'appelle pleine commune énergie donc qui est filiale d'Engie Solutions et ça ça va nous permettre d'avoir une solution d'appoint et de secours total en chaleur en cas de coupure. C'est un très beau projet et merci de l'évoquer vous avez évoqué également la problématique technique on sait que le data center ne produit pas une chaleur élevée mais par contre comme vous l'avez dit qu'on produit une quantité, un volume ce qui fait que souvent les projets d'exploitation de la chaleur fatale des data centers sont des projets difficiles à mettre en place voire complexes parce que ça nécessite aussi une double compétence. Alors cette double compétence on la retrouve chez vous c'est à dire que vous avez la compétence sur la partie exploitation de la chaleur donc réseau de chaleur etc. Quel est l'enseignement que vous en tirez vous ? Comment ça a pu se faire ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des équipes data center qui sont là sur un autre métier et votre métier c'est complètement différent ? Comment s'est fait la liaison ? Alors techniquement ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui on a toutes les solutions pour que ce soit faisable. Il faut juste avoir les bons partenaires pour que ça marche et puis il faut aussi que les partenaires ils aient envie de le faire parce que ben voilà quand je vous citais toutes les parties prenantes au début de notre discussion vous vous rendez bien compte que ça a un impact effectivement pour Equinix, ça a un impact pour la collectivité, on vient quand même tirer des réseaux au sein de sa ville donc il faut vraiment que tout le monde soit aligné sur le fait qu'il y a une démarche environnementale qui est partagée et on a tous envie d'aller dans le même sens. Techniquement les solutions de pompe à chaleur aujourd'hui elles sont très éprouvées et ça fonctionne très bien. On sait avec des bons niveaux de performance valoriser la chaleur à 28 degrés et produire aussi bien du chauffage que de l'eau chaude sanitaire. Et donc au delà de cette barrière technique qui finalement est assez facile à lever et bien ce que je vous disais c'est qu'il y a cette volonté et il y a aussi une volonté je dirais un peu contractuelle de mettre en oeuvre le projet parce qu'il faut être capable de s'engager dans la durée quand on met un projet de ce type là en oeuvre au sein d'une collectivité il faut se projeter sur le fait que si demain on s'engage à alimenter des habitants qui habitent dans des logements et bien il faut qu'on ait une vraie perspective de durée pour que cette chaleur qu'on apporte on soit sûr qu'elle soit disponible dans les 15 prochaines années sinon on ne pourra pas le mettre en oeuvre. Voilà donc je pense que ce projet qu'on a réussi là et qui est maintenant en service et bien c'est vraiment une très belle référence pour dire que oui c'est possible et on sait lever ces barrières. En effet il est généralement présenté comme une référence aujourd'hui donc et c'est une réussite donc vous avez évoqué la volonté politique en fin de compte des différentes parties prenantes du projet volonté économique également puisque ça quand même un coût et un coût élevé alors j'imagine que la démarche qui consiste à dire que c'est un projet sur le très long terme c'est ce qui va permettre également d'optimiser des investissements qui sont quand même assez important. Oui absolument les investissements sur ce projet en ce qui nous concerne sont de 5,7 millions d'euros. Il y a effectivement un accompagnement également public sur ce projet puisque l'ADEME et la région Île-de-France subventionne ce projet à hauteur d'un tout petit peu plus d'un million, un million cent partagés à 50% chacun entre la région Île-de-France et l'ADEME. Donc il y a un accompagnement également public qui est fait. La métropole du Grand Paris également participe dans le cadre de l'aménagement du quartier pour nous aider à faire passer les réseaux et financer également les réseaux qui passent. Donc il y a effectivement de nombreux financeurs dans le projet. Et puis tous ces investissements bah oui il faut de la durée parce qu'il faut on ne pourrait pas les amortir sur une trop courte durée sinon on aurait également des difficultés à pouvoir réaliser le projet. Donc cette perspective de longueur elle est très importante pour qu'on puisse engager des investissements de ce type. Et puis et puis derrière la résultante directe c'est combien les habitants vont payer la chaleur. Si on a trop d'investissements ou si on va chercher à les amortir sur une trop courte durée et bah c'est le prix de la chaleur qui n'est pas. Donc c'est important d'être dans cette perspective de durée c'est ce qui nous permet d'être compétitif c'est ce qui nous permet d'être attractif pour que tout le monde s'inscrive dans ce projet là. Également les consommateurs d'énergie qui habiteront sur place. Tout à fait. Alors deux questions pour terminer. La première reste économique. Généralement les acteurs du data center sont prêts à offrir la chaleur qui est perdue. C'est pour ça qu'on l'appelle chaleur fatale d'ailleurs. Cette chaleur qui est produite ça représente de l'énergie. C'est une énergie qui est perdue. Donc ils sont prêts à l'offrir gratuitement à des réseaux de chaleur qui eux sont habitués à produire de la chaleur donc qui connaissent le coût donc de cette chaleur sur un projet comme celui-ci qui a été très bien mené qui est un projet exemplaire qui est un projet sur le long terme. Est-ce que vous avez estimé l'apport que représente le data center sur le clou global du réseau apporté voire jusqu'à l'habitant éventuellement même si derrière on a l'exemple type là où on est sur une piscine olympique qui va être chauffée. On sait que le chauffage d'une piscine c'est quand même avec des degrés qui sont relativement faibles par rapport au chauffage d'une maison donc ça simplifie peut-être. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que cela peut représenter comme économie et ce qui peut d'ailleurs inciter plus largement les collectivités à se rapprocher des data centers ? Oui en quelque sorte oui. Nous on a deux références qu'on suit avec beaucoup de proximité qu'on suit dans le temps aussi parce qu'il y a des fluctuations du prix des énergies donc à l'instant T ça peut être différent de demain. La première référence c'est combien ça coûte à n'importe qui de chauffer avec une énergie conventionnelle type une chaudière guère ce qu'on peut avoir chez soi voilà ça il faut absolument qu'on soit légèrement inférieur à ce coup là puisque ce qu'on est ce qu'on observe c'est que globalement oui il faut être dans cette démarche environnementale par contre tout le monde n'a pas les moyens de se dire je vais financer cette démarche environnementale en payant un peu plus cher donc c'est important qu'on soit de l'ordre de 5 à 10 % moins cher d'une source conventionnelle. Cette démarche elle a été faite pour le réseau pleine commune énergie lorsque il a été constitué et aujourd'hui le réseau pleine commune énergie effectivement il est un peu moins cher que les énergies conventionnelles et donc dans le cadre j'en viens à ce projet de data center dans ce cadre là où il fallait absolument qu'on puisse tenir ce coût de pleine commune énergie qui est aujourd'hui le coût de référence localement et donc c'est ce qui nous a drivé dans la réalisation de ce projet aujourd'hui on tombe quasiment à l'euro l'euro sur le même prix en fait de ce qui est fait de ce qui est fait avec le data center et ça a été possible effectivement parce que Equinix a accepté de nous fournir gratuitement sa chaleur fatale ce qui veut dire que dans les coûts de production de la chaleur on va avoir quoi on va avoir l'amortissement des investissements et puis on va avoir l'énergie primaire utile pour le fonctionnement des pompes à chaleur ça c'est de l'électricité c'est de l'électricité qui est consommé avec un rapport de l'ordre de 1 à 4 entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme et pourquoi ce rapport assez intéressant c'est grâce à l'énergie du data center qui arrive qui arrive en source voilà tout simplement c'était important d'avoir cette dimension qui est qui est primordiale sur les projets mais pas même que l'économique et la volonté politique enfin on en a parlé et les compétences que vous apportez pour terminer ma dernière question elle est toute simple en conclusion quel conseil vous apporterait vous pourriez apporter aux responsables de data center qui se trouvent attiré par ce que vous avez fait et qui ont je sais qu'ils sont nombreux qui ont envie d'avoir d'adopter une démarche de ce type et bien je pense que partout ils vont implanter un data center il ya une vraie question à se poser sur je pense qu'ils le font déjà mais quel est l'environnement à proximité et surtout cet environnement est ce qui correspond à une source de consommation de chaleur également donc il ya vraiment ce microcosme un local observé pour voir s'il peut avoir des opportunités de valorisation et d'utilisation de cette chaleur ensuite je pense que voilà effectivement c'est important de se tourner vers les bons acteurs nous on en fait vraiment notre marque de notre marque de fabrique c'est chez ng solutions qu'on essaye de mettre en place c'est d'accompagner je dirais tous les acteurs sur ce qu'on peut faire au sein des villes on a des consommateurs on a des producteurs parfois non identifiés et ben on essaye de mettre un peu tout le monde autour de la table pour trouver la solution qui fait que on arrive à mettre en place des boucles locales et on est sur des économies circulaires très avec beaucoup de proximité en fait vraiment au sein de la ville voilà c'est le conseil principal que je peux donner c'est des études qui se font je dirais vraiment au cas par cas avec une vraie connaissance du tissu de proximité locale avec les collectivités c'est important merci pour ce retour d'expérience merci beaucoup